Bienvenue dans La Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. Deux fois par mois on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode Hello La Tech numéro 2. Aujourd'hui je te partage un outil pour faire signer en ligne tes documents avec Pandadoc. Allez je lance le chrono, 5 minutes grand maximum, c'est parti, let's go. En tant qu'indépendante travaillant sur le web, je suis amenée à faire signer des contrats pour des collaborations sur du long terme comme avec les abonnements de gestion ou sur du court terme, par exemple avec les épisodes duo. Faire le document sur Canva parce que je veux qu'il soit joli, l'envoyer par mail, attendre que la personne le télécharge, le lit et l'imprime, qu'il me le scanne et qu'il me le renvoie signé, c'est assez long, sachant que la plupart du temps je suis obligée de faire des relances à cause d'un oubli. Du coup je me suis tournée vers un outil en ligne pour faire tout ça qui s'appelle Pandadoc qui va permettre du coup de faire signer tes documents. Grosso modo maintenant je crée le document sur Canva, je l'importe dans Pandadoc, j'ajoute le nom, le prénom et le mail de là où les personnes concernées et ensuite je peux ajouter des blocs, en tout cas pour la version gratuite, dans le document. Donc des blocs comme une petite zone de texte, la date, les initiales pour paragrapher un document, cases à cocher, un tampon ou encore un mode de paiement. Tu as d'autres blocs disponibles avec la version pro comme les textes longs, les images, les vidéos, etc. Pandadoc prend en charge plusieurs types de documents comme le pdf, le word, le powerpoint, le jpg ou encore le png. Une fois que j'ai ajouté les blocs qu'il me faut donc souvent c'est signature, texte pour le lui approuver et enfin la date à la fin de mon document, je peux créer un lien ou alors demander à Pandadoc de l'envoyer directement par email. Si tu offres pour cette solution tu auras un mail quand la personne aura ouvert le document. Tu peux lier des intégrations avec Slack par exemple où tu vas recevoir une notification quand le document il est ouvert, signé, etc. Attention pour utiliser Slack il faut la version payante. La personne va donc recevoir un lien où elle pourra remplir les champs pour signer et une fois fait plus aucune modification est possible. Pandadoc envoie le document signé à tout le monde avec une page en plus où tu trouveras un certificat sur la localisation, la date d'envoi, la date d'ouverture, la date de signature, l'adresse IP, qui est-ce qui a signé et bien sûr les signatures pour faire office de preuve. En mode gratuit tu peux créer des documents et des dossiers mais avec la version payante tu peux aller beaucoup plus loin ou tu peux même utiliser des templates que Pandadoc te met à disposition ou même créer des formulaires. La version payante est un peu chère je trouve, en tout cas pour ce que je fais moi actuellement elle est un peu chère parce que c'est à peu près environ 214 euros hors taxe par an. Qu'est-ce que je fais avec Pandadoc à titre personnel ? J'envoie les contrats pour les abonnements de gestion, j'envoie tout ce qui est lettres de résiliation ou documents de fin de projet quand le projet il est suspendu ou annulé. J'envoie les contraintes pour les épisodes du haut parce que pour chaque épisode du haut mes invités signent en fait une sorte de mini contrat où dedans je leur explique que l'épisode il est non lucratif, que je le céderai pas, que je vais pas le dénaturer, que je vais pas le traduire dans plusieurs autres langues et que cet épisode du coup peut être décliné en plusieurs autres formats. Je fais aussi pas mal de contrats notamment des contrats d'apport d'affaires ou encore des contrats d'affiliation et bien souvent quand je participe à des programmes ou que je participe à des programmes d'affiliation ou de partenaires souvent je tombe sur Pandadoc. Alors il existe énormément d'autres outils mais voilà j'aime bien Pandadoc, je le trouve assez simple d'utilisation, tu importes ton PDF, la résolution elle est pas trop dégueu, elle pourrait être mieux. Si j'ai un conseil à te donner, évite de faire des PDF beaucoup trop design avec une couleur de fond très marquée. Voilà je pense que le mieux pour Pandadoc c'est d'avoir un document un peu à la Word, vraiment très très simple ou bien sûr voilà tu peux le créer sur Canva pour qu'il s'adapte un petit peu à ton image de marque. Sache que quand même dans la version payante pardon tu as déjà le fait de d'avoir ton image de marque, ton branding donc donc voilà. Si tu veux signer tes documents en ligne de façon vraiment beaucoup plus simple que ce soit tes devis ou alors peut-être des contrats tu peux utiliser Pandadoc en version gratuit il est assez pas mal enfin il est pas mal comme comme outil. C'est déjà la fin, tu es encore là alors merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as encore une toute petite minute et surtout si tu as aimé cet épisode, tu peux chercher sur Apple Podcast ou Spotify le podcast La Pause Café pour y laisser une note et un avis. Sur ce je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Je te souhaite une très très bonne semaine et puis je te dis à plus tard. Salut salut ! ! ... ... ... ... ...